Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des sections de solide par un plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une section ? Eh bien, on va prendre un solide, c'est-à-dire une figure en trois dimensions, et on va la couper par une feuille de papier qui représente un plan. Et on va la couper, et l'intersection entre le plan, la feuille de papier et le solide, c'est ce qui s'appelle la section. Quelle forme va avoir la section ? La forme, ça peut forcément être une figure plane, puisqu'on veut juste savoir à quoi ça ressemble. Voyons quelques exemples. Premièrement, on va couper un cône, ici, par un plan qui va être parallèle à sa base. Et donc, vous voyez, là, le plan, il ne touche pas le cône. Ici, on est au niveau de la base, donc la section, c'est exactement la base, ici. Je vais essayer de le remettre. Voilà. Donc, la section, elle est présentée ici. Ici, le cône, il est sur le plan. Eh bien, la section, c'est juste la base du cône. Et si je monte le plan pour couper plus haut, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un cercle de plus en plus petit. Il est de plus en plus petit, c'est une réduction de la base. Donc, derrière, on va pouvoir envisager avec les réductions des homothéties, du théorème de Thalès et de la proportionnalité. Mais tout ça, on ne va pas forcément le travailler cette année en troisième au niveau des exercices. Si je vais plus loin et que je vais jusqu'à la pointe, eh bien, ma section, c'est juste le sommet du cône. Et c'est tout. Après, ça ne coupe plus le cône. Donc, la section d'un cône par un plan parallèle à sa base, c'est un cercle qui est la base ou une réduction de la base ou bien un point quand on est au sommet. Si maintenant, je vais couper une sphère. Alors, il n'y a pas de parallélisme par rapport à une sphère. On coupe une sphère d'une seule façon, finalement. Puisqu'on peut la tourner n'importe comment, la sphère, on arrive à la couper de la même façon, quoi qu'il arrive. Donc, soit la sphère, elle est posée sur le plan et dans ces cas-là, il y a un seul point qui est l'intersection, donc la section. Soit on coupe la sphère et dans ces cas-là, ça fait un cercle qui devient de plus en plus grand. Jusqu'à être le plus grand possible. Dans ces cas-là, on appelle ça un grand disque au niveau de la section. C'est ce qui correspond à l'équateur pour la Terre, au niveau du tour qui est vert. Et c'est pareil de l'autre côté, évidemment, jusqu'à ce que ça ne touche pas la sphère. Alors, quel que soit le rayon, on peut aussi tourner la boule. Ce n'est pas très important. On voit que la section, de toute façon, c'est toujours un cercle. Maintenant, on va essayer de couper un cylindre. Alors, le cylindre, on va le couper de deux façons différentes. Soit par un plan parallèle à la base, comme pour le cône, et dans ces cas-là, on l'a ici par le plan parallèle à la base, et bien la section, c'est toujours la base. C'est un cercle et c'est toujours la base. Soit on va prendre un plan vertical à la base, c'est-à-dire perpendiculaire, et dans ces cas-là, quand on va couper le cylindre, soit on a un segment, quand ça touche à peine, voilà, soit on a des rectangles, de plus en plus grands. À un moment donné, le rectangle, il est maximum. C'est parce que la largeur correspond au diamètre du cylindre. Et on va, bien sûr, pouvoir passer de l'autre côté, le rectangle diminue, ce qu'il va obtenir le segment. Voilà les deux types de sections qu'il y a pour un cylindre. Si on est parallèle à la base, c'est un cercle. Si on coupe perpendiculaire à la base, c'est un rectangle ou un segment, évidemment. Toutes ces propriétés, c'est dans la leçon, il faudra le connaître, le savoir. Ça se représente bien dans la tête, quand même. Donc, je vous invite à ne pas trop stresser par rapport au contenu de la leçon, qui est quand même assez dense. La pyramide, c'est exactement la même chose, en fait, que le cône, sauf que la base, ici, c'est un rectangle. Alors, on peut modifier la base pour avoir un rectangle différent. On peut avoir un rectangle qui est un carré. On peut modifier la hauteur de la pyramide si on veut. N'empêche que ce sera toujours une réduction de la base quand on va couper une pyramide parallèlement à la base. C'est le même principe que le cône. Donc, on va pouvoir la mettre ensemble. Le pavé droit, on va le couper de deux façons différentes, en troisième. Soit par un plan parallèle à une face. Et dans ces cas-là, la section, eh bien, c'est exactement une face. C'est toujours le même rectangle qui est égal à une des faces. D'accord ? Soit on va couper le pavé droit parallèlement à une arête. Et dans ces cas-là, on a encore des rectangles. Mais les rectangles, eux, ils bougent. Suivant comment on va couper le pavé droit. Et donc, c'est très simple, finalement. Les exercices qu'on va vous proposer, ils vont être de la même sorte, c'est-à-dire déterminer la section plane de chaque solide par un plan. Déterminer la section plane, ça signifie donner les longueurs des figures, la nature des figures, si c'est un rectangle, si c'est un triangle, si c'est un cercle. Et pour un cercle, les caractéristiques, ça va être le centre et le rayon.